Europe 1, il est 8h12, Thomas Soto. Le mercredi, c'est évidemment le jour des sorties ciné. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors, ce n'est pas votre spécialité, on ne va pas parler scénario, mais économie du 7e art. Et le problème, c'est que le cinéma français est gravement malade. Oui, alors en apparence, comme au cinéma, tout est beau. La France produit près de 300 films par an, un quart de toute la production européenne. Nous nous y sommes juste derrière Hollywood et Bollywood, le prolifique cinéma indien. Et nous sommes le pays où on va le plus au cinéma, donc c'est formidable. Sauf que ce joli film ne raconte pas toute l'histoire. Un rapport décapant qui sera rendu public tout à l'heure, écrit par un des meilleurs connaisseurs du système, René Bonnel. L'ancien monsieur cinéma de Canal+, dénonce les dérives du cinéma français et montre à quel point il est gravement malade. Et pourquoi il est gravement malade ? Qu'est-ce qu'il y a, notre cinéma ? En fait, toute la filière qui a été mise en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de se déliter. Le système de financement du cinéma français, à base de beaucoup, beaucoup d'argent public et d'argent des chaînes de télé, débouche sur des aberrations économiques. Le symptôme de ça, c'est l'explosion des cachets des stars françaises qui dépassent parfois le niveau des vedettes américaines alors que leur notoriété, elles, ne dépasse pas nos frontières. Exemple extrême, cette comédie avec Danny Boone sur ce volcan au nom imprononçable, Eila Fiatla Jokult. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi vous avez prononcé le nom. Vous l'avez vu le film ? Je l'ai vu, oui. Mais ce film n'a attiré que 1,8 million de spectateurs pour un budget de 20 millions et un cachet de 3,5 millions pour le héros des ch'tis. À un bout de la chaîne, on a donc des budgets qui explosent et des projets qui n'ont aucune chance d'être rentables. Et puis à l'autre bout, tout le reste de la filière est pénalisé. Accessoirement, ces dérives coûtent très cher aux contribuables. Mais alors Nicolas Barret, qu'est-ce qu'il faut changer ? D'abord, il faut sans doute produire moins, qu'il y ait aussi moins de clientélisme de la part des financeurs publics en faveur de tel ou tel réalisateur. Puis il faut professionnaliser la filière, produire plus de bonnes séries télé par exemple. C'est ce qui fait qu'Hollywood est très puissant aujourd'hui. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut en fait bousculer l'écosystème car cet écosystème, comme beaucoup d'autres en France, est à bout de souffle aujourd'hui. Notre cher, notre trop cher cinéma, Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos. L'édito éco revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée Nicolas ! A demain ! A demain !